... Ce soir, je vais vous parler de la route des Sels. C'est bientôt les vacances, donc vous avez peut-être des envies de voyage, mais vous pouvez aussi héberger des personnes. En fait, la route des Sels, c'est un sel, mais au niveau national. Voilà, alors le principe du sel, c'est d'échanger sans utiliser de monnaie, d'argent. Donc d'échanger toutes sortes de choses, on pourrait dire que tout s'échange en fait, des biens, des services, les compétences des uns et des autres, à l'intérieur de l'association. Donc j'aime beaucoup faire de la photo. Donc j'ai monté ces photos sur des petites cartes, et ça devient des cartes de vœux. Voilà, et j'échange ces cartes. Mais je peux aussi échanger du pain, des gâteaux, des cours de cuisine, toutes sortes de choses. Voilà, donc moi je crois que j'avais la nostalgie de la solidarité, parce que je suis née dans un village. Voilà, j'avais gardé cette envie de solidarité que peut-être je n'avais plus en ville. Et effectivement, j'ai eu l'idée de créer ce sel avec Marlise, à cause de la proximité. Alors ça fait à peu près 5 ans que Tansel existe. Donc j'ai été à l'initiative avec une amie qui s'appelle Marlise Klein, qui n'est pas là ce soir. Et donc on a profité du marché de Noël pour annoncer la création d'un sel. Et ce jour-là, on a échangé déjà des photos, des peluches, toutes sortes de petites choses. Et on avait fait un grand panneau pour annoncer une réunion. Et à cette réunion, il y a eu 50 personnes. Donc on a su qu'il y avait une demande, il y avait un besoin, il y avait effectivement du répondant. Et au CISSEC, on a créé le sel. Le soir même, j'ai dit, c'est bien beau, mais il faut commencer par créer une association. Et il y a 10 personnes qui ont levé la main pour créer l'association. Et la plupart, on les retrouve encore aujourd'hui. Je trouvais que ça correspondait à une image de solidarité et à une implication qui pour moi était importante. Je fais partie d'autres associations, mais je n'ai pas toujours le temps de donner du temps. Et cela me permet effectivement de partager avec des gens issus de tous les milieux. Alors important pour moi le troc, l'échange, la notion de solidarité, comme l'a dit Marie-Pauline, se perd. Donc j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Plus qu'ailleurs, vous pouvez effectivement partager l'amour que vous avez de certains produits qui ne sont pas forcément homologués et que vous ne pourriez pas vendre sur un marché ou dans d'autres circuits, n'étant pas professionnels. Alors que là, on peut faire découvrir des recettes, on peut échanger sur une même recette avec des variations différentes. Donc très intéressant. Tout simplement ce sentiment d'être utile pour les autres en enlevant la sacro-sainte idée de chiffre d'affaires, argent et tout ça. Et puis moi, ça me permet de dépasser même le simple échange de cette monnaie symbolique qui est le sel pour utiliser une prestation pour se faire des amis, pour mieux connaître des gens qui viennent d'autres régions et tout ça puisque je ne suis pas originaire d'Alsace. Donc c'est pour moi l'occasion de recréer un petit peu un tissu social que nous avions perdu en quittant le Nord, mon épouse et moi-même. Les sels fonctionnent bien si on est conscient qu'il faut à la fois proposer des choses parce que sinon on va accumuler des sels et on n'en fera rien ou alors on va être tout le temps en déficit entre guillemets parce qu'on a besoin des autres mais on n'a rien à proposer. Il faut avoir un peu le réflexe sel. Sous-titrage ST' 501